Et bien bonsoir à tous, on va continuer le parcours dans MLOps avec ce module 3. On parlera un peu plus d'orchestration et de préfect. Alors peut-être avant ça faire un rapide rappel. Donc ce que je raconte ici c'est inspiré du Zoom Camp de MLOps réalisé par Datatalks Club. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour sur leur Github. En fait ils font des Zoom Camps sur différents sujets. MLOps, Machine Learning, Data Engineering, ils l'ont déjà fait. Super intéressant. Et là en ce moment il y a le Zoom Camp sur MLOps que je suis et que je trouve assez intéressant. Donc je me permets d'essayer de le retransmettre, de le reformuler pour être sûr que ça rentre. Bon je passe rapidement sur ce qu'on a déjà abordé. Et si vous avez des questions, bien sûr, on pourra en discuter sur le chat. On avait parlé dans la semaine dernière du contexte. Dire qu'au début lorsqu'on commence un projet de Data Science, on va forcément commencer sur un notebook Jupyter. Principalement dans une approche R&D où on va tester des choses, explorer des données, tester des modèles. Donc on va être plus sur la partie exploration. Et puis au fur et à mesure on va itérer, ça va se peaufiner et on va devoir mettre en production. C'est là où ça se complique pour les data scientists qui principalement viennent du monde des stats ou des maths. Et ont moins d'appétence sur la partie opérationnelle, donc mettre en production les modèles. Donc c'est là qu'intervient le MLOps qui s'inspire des principes de DevOps pour déployer sans couture, sans friction, le plus facilement possible. Et vraiment garder ce cycle itératif entre le design, l'entraînement et l'opérationnel. On avait rapidement parlé de 5 niveaux de maturité définis par Microsoft. Dans le niveau 0, il n'y a aucune automatisation. C'est typiquement le notebook Jupyter que vous allez tester, vous allez enregistrer votre modèle. Vous allez le prendre, le copier-coller dans un script, etc. Puis au fur et à mesure, on va mettre un peu de DevOps. Donc certaines choses seront automatisées au fur et à mesure jusqu'à le dernier niveau le plus automatisé avec un ensemble de choses qui vont être versionnées, testées, documentées, etc. Si je reprends le tableau final qu'on avait vu, premier niveau 0. Et puis dernier niveau, on est totalement intégré au Data Engineer avec des mises en production qui sont automatisées, des tests sur les performances, etc. Et bien sûr du monitoring automatique en fonction des différents éléments qui peuvent apparaître. Donc voilà, j'insistais sur le fait que c'était vraiment simplement une manière de penser. Il ne fallait pas forcément l'appliquer à la lettre. Chaque problème va être différent. Donc surtout garder ça en tête et se dire à l'usage, qu'est-ce qui est le plus facile, quelle est la priorité à faire. On s'était basé sur des jeux de données des taxis de New York où il fallait prédire la durée d'un trajet. Donc on avait réalisé un premier pipeline qui nous permettait de récupérer la donnée, la préparer, la vectoriser et l'entraîner. Rapidement, on charge un fichier, fichier parquet, c'était fichier parquet maintenant. On transforme un peu la feature duration pour avoir le nombre de minutes. On supprime celles qui sont inférieures à 1, celles qui sont supérieures à 60. Comme ça, on garde que ces trajets-là. Et ensuite, on garde le pick-up location et le drop-off location. On ne garde que ces colonnes-là. On a quasiment 74 000 échantillons. On crée notre feature, donc PUDO. Donc on a cette feature-là, la feature distance. Et c'est tout. De même en, je crois que c'est tout. La target, c'est la duration. Donc là, on prépare et on a un premier modèle de régression linéaire extrêmement basique, mais qui va nous suffire. On enregistre. Et ensuite, on avait vu la semaine dernière MLflow. Donc je passe rapidement. Où il y avait le concept d'expérience et de run, d'artefacts, de metadata. Donc on crée une expérience. Ça veut dire qu'on va construire un modèle. Chaque fois qu'on fait un essai de cette expérience, en fait, on a un run. Dans ce run-là, on peut associer des fichiers qui sont des artefacts. Et on peut également y associer des metadata. des noms, des performances, etc. On a les hyperparamètres, des métriques et des tags. Pour pouvoir les retrouver beaucoup plus facilement après. C'est important pour la reproductibilité, l'organisation, l'optimisation. L'éviter de se perdre dans les fichiers, etc. Voilà. Donc historiquement, vous avez peut-être fait ça avec des spreadsheet. Hop. Voilà. Là, je passe. Et MLflow. Donc rapidement, voilà. Donc là, on a la vue sur l'expérience par défaut. Avec les différents runs qui s'affichent ici. Les métriques qu'on a décidé de loguer. Hop. Voilà. Et grosso modo, l'API de MLflow est assez simple. On entend notre code d'un start run. On définit le tag. On log des paramètres. On log des métriques. Et ça se fait tout seul. Ça, c'est l'écran d'un run. Justement, on va pouvoir trouver les différentes valeurs. Voilà. Je passe. Hop. Les outils de visualisation. Donc, je passe rapidement. Pas la peine. On avait parlé de modèle management. Le fait de pouvoir passer un modèle en différents états. En staging ou en production, par exemple. Éviter ce genre de management à l'ancienne. On va créer des fichiers avec des suffixes ou des préfixes à rallonge. Ou finalement, on ne sait pas à quoi ça correspond. Etc. Là, l'avantage avec MLflow, c'est que chaque modèle va être associé à un commit en particulier. Avec des tags. Donc, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Je passe. Un tag. Ça, c'était ce que je disais tout à l'heure. Du coup, on a nos différents runs avec nos différents modèles. Et ensuite, une fois qu'un modèle est validé, on peut le passer dans un état plus avancé. Je continue très rapidement. Hop. Et voilà. Donc, c'est les inconvénients de MLflow. MLflow. Dans la version open source, pas d'authentification. Pas de data versioning. Et pas de monitoring ou d'alerting. C'est vraiment juste pour... Très pratique pour faire des expériences. Il y a plein d'alternatives qu'on devra tester. Spoiler alert. MLflow a annoncé cette semaine. MLflow Pipelines. Donc, si on a le temps, on ira le tester. Mais du coup, c'est un début d'orchestration. Donc, aujourd'hui, on va parler de préfect. Mais du coup, c'était le 29 juin. MLflow, voilà. Annoncé Pipelines avec MLflow 2.0. Donc, on verra si on a le temps pour faire ça. Mais revenons aux animaux moutons. Du coup, orchestration ML Pipelines. Ça va être décomposé en deux phases. Une première phase rapide de démonstration inspirée du Zoom Camp. On va voir un peu la théorie. Et ensuite, on va se frotter. Se frotter à l'installation. Et on va essayer de le tester. Sachant que je ne l'ai pas fait. Je l'ai encore testé. Donc, je pense que je vais me casser les dents. Ou à défaut, m'arracher quelques cheveux sur cette partie-là. Alors, c'est parti. Donc, on a défini nos différents runs. Et donc, typiquement, ça va être entraîner un modèle régulièrement. Aller récupérer les données mises à jour. Et l'orchestration idéale, c'est que si ça échoue, qu'il y ait, par exemple, que ça se mette à jour. Et quand il y a un succès, que ça le sauvegarde. Qu'il y ait des logs, un système de logs. Et tout système qui rend l'ensemble cohérent et robuste, en fait. Surtout aux échecs. Parce que du coup, avec un pipeline assez classique de machine learning, vous allez avoir vos bases de données. Enfin, les données. Soit dans une base de données, soit dans une API REST. Vous allez charger tout ça, fichier parquet ou autre, avec Panda. SiteGitLearn va faire des choses au niveau du modèle. Ça va communiquer avec MLflow pour récupérer un modèle enregistré. Ou en tout cas, récupérer des informations déjà enregistrées dans MLflow. Et ça va les mettre à disposition derrière un serveur web comme Flask. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de points de faillure, points d'échec, points insensibles. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à la première étape de récupérer les données, ça va échouer. Du coup, c'est la merde. Pareil, ça peut échouer au niveau de Panda, ça peut échouer au niveau du NMLflow, de SakitLearn, de Flask. Donc, il y a beaucoup d'endroits où ça peut échouer. Et évidemment, plus votre pipeline va être compliqué, plus les zones d'échec vont augmenter de manière exponentielle. Ce qu'on observe, du coup, c'est qu'aujourd'hui, il y a 90% du temps qui est passé sur ce qu'on appelle de l'ingénierie négative. C'est-à-dire de s'assurer que tout se passe bien. Donc, rendre robuste tout le code, le code métier, qui du coup ne reprend que 10%. Donc, refaire des appels API quand ça ne va pas, remanipuler les données quand elles sont mal formées, notifier l'utilisateur du succès ou de l'échec, ajouter les logs nécessaires quand ça ne va pas, ajouter des conditions de logique, pareil, quand ça échoue, la gestion des timeouts, etc. Ça, ça prend énormément de temps et c'est pour ça qu'il y a des outils qui vont nous aider. Et ce soir, on va parler de Prefect pour orchestrer notre stack. Et Prefect, humblement, se définit comme la manière la plus simple pour builder, runner et monitorer les pipelines de data at scale. J'en parlerai un peu plus tard. Prefect, en fait, vient un petit peu en réponse à Airflow, solution construite à la base par Airbnb, il me semble. Maintenant, soutenu par la fondation Apache. Et en fait, qui montre ses limites justement sur les pipelines au niveau de la data, sur le fait de communiquer de la data, sur le fait de manipuler des données. Airflow est très agnostique et très bien, mais pour des data scientists, on peut vite ressembler à une usine à gaz avec beaucoup de choses à configurer qui ne sont pas forcément très claires. Là où Prefect va vraiment vous mettre un accent sur la simplicité pour les data scientists. Prefect, rapidement, c'est open source, en tout cas, il y a une version open source. C'est en Python, on peut intégrer Dask facilement. Le but, ça va être de construire des data workflow, donc des séries d'étapes, de petites tâches qui vont être jouées dans un ordre précis, avec des tâches en parallèle, des tâches de manière séquentielle, etc. Et bien évidemment, on va pouvoir complexifier ces comportements en transmettant de l'information d'une étape à l'autre, en redémarrant automatiquement des étapes quand il y a un problème, ou en déclenchant des étapes uniquement si certaines étapes précédentes ont échoué. Ce qui va pas mal d'ajouter pas mal de redondance, de robustesse à notre workflow. Comment on fait ça ? Et bien, c'est assez simple finalement, puisqu'il suffit d'ajouter le décorateur task sur une tâche, sur une fonction qu'on a créée probablement, et ensuite, on peut le définir comme ça, donc avec le with flow. Donc là, on va définir le flow, le flow qui est une suite de tâches finalement, mais on peut également définir, mettre le décorateur flow à une autre fonction qui va enchaîner les tâches. Si on l'applique à notre problème, donc nous, on avait une première tâche, la première tâche c'était de lire les données, on retrouve ici notre code, donc on ajoute le décorateur task, pareil sur la partie d'entraînement du mieux en modèle, on ajoute le décorateur task, ensuite ici, on a du code avec nos éléments sur Hermel flow pour logger les paramètres, entraîner le modèle, enregistrer le propre processeur, et logger le modèle, en bas ici. Donc c'est exactement le même code, on a simplement ajouté le décorateur, et ensuite, du coup, nous ici ce qu'on fait, c'est qu'on va définir le flow, par défaut, les tâches, en fait, elles sont déclenchées de manière parallèle, donc nous, c'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut qu'un certain ordre, donc on vient définir ici le task runner de type séquentiel, on définit ici la fonction d'entrée de notre flow, avec des paramètres et des valeurs par défaut, ça aussi, apparemment, c'est pas si simple à faire avec Airflow. Ensuite, donc là, on a deux appels à des tâches, pour récupérer Train et Val, ici, c'est encore une tâche que je n'ai pas montrée, mais qui existe, et ensuite, ici, voilà, on retrouve d'autres tâches. Donc là, on a toutes nos tâches, et on va pouvoir les... Du coup, là, on a créé plutôt notre flow, qui contient nos tâches. Lorsqu'on va lancer notre flow, Prefect nous met à disposition une interface graphique, donc ça va être très commode de pouvoir suivre à l'évolution des tâches. Ici, on a un nombre de flows, donc le flow auquel on s'intéresse, c'est le main, et on voit rapidement l'historique, de manière chronologique, le nombre de flows qui ont réussi, qui ont échoué, etc. Un résumé, run échoué et run en retard, et les runs qui vont arriver. Sur l'onglet des flow runs, donc là, on est sur le flow main, on va voir le détail des différents runs, et on va pouvoir, pour chacun des runs, aller plus en détail, et notamment récupérer les logs, pour comprendre pourquoi ce run a échoué, à quelle étape, en fait, il a échoué. C'est super intéressant. Et ça, finalement, en ajoutant, vous l'avez vu, uniquement des décorateurs. On a également aussi cette visualisation, pour suivre, en fait, les données. Alors, on ne voit absolument rien. On ne voit rien. Mais on voit, en fait, les différentes données qui sont échangées entre les différentes tâches, sur des pipelines plus complexes. Ça peut être intéressant de voir comment les données se propagent. Ensuite, on peut déployer, enfin, on peut définir une stratégie de déploiement. La stratégie de déploiement, c'est assez simple. On vient ici définir notre flow. À quel flow on veut appliquer ça ? Le nom de notre déploiement ? Quel est l'intervalle ? Donc là, on a mis toutes les 5 minutes. On peut aussi définir un cron-schedule, plein d'autres choses, qui va runner notre déploiement. Donc on peut le connecter à différentes machines. Là, c'est un... Ce process, il me semble que c'est un local. Et lui mettre des tags. Voilà. Donc là, du coup, avec le déploiement qu'on a fait, on voit qu'automatiquement, il a créé des runs qui vont arriver. Donc là, il a programmé 58, toutes les 5 minutes. Donc on les voit arriver dans l'historique. Ce qui va être intéressant avec Prefect, c'est la configuration et la gestion des erreurs de manière très facile. Là, sur ces tâches-là, on voit que s'il y a un échec, on va pouvoir définir un maximum d'essais et le délai avant chaque essai. Quant à fois, il va nous permettre facilement de redémarrer notre flow. Il y a également des tâches préfaites qui sont disponibles via une bibliothèque. On retrouve pas mal de tâches qu'on peut directement intégrer dans nos flows. Et donc, on va pouvoir ajouter des données dans Airtable, on va pouvoir envoyer des emails, faire des choses avec Dropbox, etc. Mais du coup, assez intéressant si finalement, on veut enregistrer notre modèle dans Dropbox, le modèle qui passe ou envoyer un mail à une certaine personne en fonction de ça. Ça permet s'il y a un échec, ou autre. Et ça, on peut le faire très facilement sans avoir à réécrire forcément du code Python. C'est plutôt cool. Donc, il y a le concept d'agent puisque Prefect en soi ne déclenche aucune tâche. Il faut configurer un agent. Donc, c'est l'agent qui va chercher du travail à faire depuis une work queue qu'il faudra définir. On le verra ensemble dans la démo par la suite. Et ces agents-là, ça peut être en local, ça peut être quelque chose en remote, ça peut être du Docker, du Kubernetes, c'est ce que vous voulez. Prefect va annoncer une version 2. bientôt, on s'est simplement sous peu. Pour l'instant, elle est en bêta. Puisque Prefect, il y a l'outil open source, il y a également une offre cloud qui permet de ne pas s'embêter à tout configurer et d'avoir tout dans le cloud automatiquement et de manière très rapide. Donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est l'orchestration manager, c'est une interface incroyable, l'aspect team management et évidemment toute la partie sécurité. On pourrait aller regarder le prix, tiens, d'ailleurs. Je ne pense pas que, je crois que c'est pas forcément très cher. C'est vrai, c'est en fonction du nombre de sièges d'utilisateurs, j'imagine. et une offre gratuite avec 20 000 RUN chaque mois. Voilà ce qu'on veut. Et ensuite, on paye au RUN, donc 0,5 centime de dollar de RUN avec un maximum de 3 utilisateurs, sachant qu'on a 20 000 RUN gratuits. Intéressant, intéressant, intéressant. Bon, de toute façon, on verra ça après. Hop, on revient. Il m'a coupé ma slide. Donc, l'intérêt du cloud, c'est totalement aubergé, hébergé. Tout ce qu'est alerting et géré, les permissions, les autorisations, la gestion des équipes. Pas besoin de s'embêter sur les performances des machines qui vont tourner puisque ça se fait tout seul, monitoring d'agents, une gestion des secrets et des paramètres et également une API GraphQL pour communiquer avec tous vos flows si besoin. J'en parlais tout à l'heure sur Airflow, donc Prefect vient en réponse à Airflow, notamment avec une interface beaucoup plus adaptée aux data scientists et aux pipelines de data. et pas là où Airflow, j'imagine, je l'ai vu de loin dans un seul projet et c'était vraiment du traitement de données qu'on allait chercher dans une API, qu'on retravaillait et qu'on mettait dans une base de données à intervalles réguliers. Donc, Apache Airflow, difficulté d'intégration, des problématiques sur les données à passer entre les différentes étapes et de ce que j'ai aussi entendu dans ce qui est du link pas si intuitif. Si quelqu'un l'a déjà utilisé et veut témoigner pour affirmer ou confirmer ce que je viens de dire, le chat est à vous. Oups. Alors. Hop. Conclusion de cette première partie. Prefect. Ils se vendent comme facile à configurer. On installe, on met le décorateur Taskflow, ça marche. Et du coup, l'idée, c'est que ce soit Prefect qui gère toute l'ingénierie négative et plus nous. Deux versions possibles, Open Source et Cloud. En fonction de vos besoins, on va tester la version Open Source. Possibilité de passer de la donnée facilement entre les différents workflows et on peut pouvoir définir des comportements et du scheduling de manière assez complexe et tout ça facilement. Showtime. Alors, le moment que je redoute. Tac. Ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une bonne question, ça. Tac. J'ai récupéré... Alors, je pense qu'on ne va pas voir beaucoup. Si j'augmente... On ne voit pas très bien là, on est d'accord. Affichage. Affichage, affichage. Zoom. Ce n'est pas un Zoom, ça. Ce n'est pas un mode présentateur. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non. C'est une erreur. C'est une erreur. zoom in. Zoom in. On se rapproche de quelque chose. Ça a l'air un petit peu mieux. Ouais, c'est comme ça. Du coup, j'ai récupéré le projet GitHub. Je vous mettrai le lien. On va retrouver dans la semaine numéro 3, orchestration. Tac. On va prendre celui-là. Il y aura tout. On retrouve en fait dans ce fichet tous les éléments dont on a besoin. Une première tâche pour lire le data frame. Une seconde tâche pour ajouter des features. Une troisième tâche pour entraîner le modèle et rechercher par la même occasion. Non, rechercher du coup le meilleur modèle. Entraîner donc ce meilleur modèle-là avec des paramètres. Ensuite, le flow. Donc, c'est ce que j'avais affiché. On va faire différentes choses. Et ensuite, le déploiement avec l'intervalle scheduler toutes les 5 minutes. Donc, le but du jeu, ça va être de faire tourner ça. Bien sûr, n'hésitez pas à me filer un coup de main s'il y en a qui ont déjà utilisé Préfect. Alors, on est parti. Alors, je n'ai rien installé. Absolument rien. Donc, on va y aller. en mode freestyle sur la doc. Tac. On veut la doc. On ne veut pas du blog. On va cliquer là plutôt. Et on est parti. on va peut-être un peu grossir. Ce sera plus lisible. Hop. Installation. Normalement, ça, c'est fait. on va directement on va faire un flow. Sinon, on peut le faire comme ça. On va le tester comme ça. On va modifier. on va faire un fichier. peut-être ici. Donc là, je prends juste un autre fichier où normalement, voilà, il n'y a pas le... il n'y a pas la partie de déploiement. On va tester ça. On va juste modifier quelques petits trucs pour l'adapter. On va mettre ça comme ça. Hop. Ça, hop, on commente aussi. Flou, il n'est peut-être pas importé. Je ne sais pas si c'est ça. On va forcément avoir des erreurs. Alors, je vais juste tester rapidement. On est dans Prefect Flow. Alors, pareil, je vais essayer d'afficher ça. Agrandir. Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais essayer ici. Il est si bon. de toute façon, normalement, il mettra une erreur parce que je n'ai pas les fichiers de données. Donc, on va aller les chercher. C'est lesquels? C'est les green taxis de janvier-février. Voilà. Hop là. On va directement aller là. Bien sûr, il y a peut-être un lien pour les récupérer. Voilà. Tac. Donc, 2022, janvier. Merci bien. Ce n'est pas ça. Pourquoi il ne veut pas? Oui. 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 Ça se dit naïd. Mais pourquoi? Il fait veiller. Tac. Qu'est-ce qu'il y arrive ? Je crois que je les avais récupérées en semaine une. Ouais, elles sont là ouf. On va les copier ici. Ah, mais c'est pour ça que le terminal fichier l'erreur, c'est qu'il essaie de les récupérer. Je comprends, je comprends. Ah ben non, on a 2021. Ah mais oui, c'est 2021. Ok, c'est sur 2022. Ok, bon, c'est pareil. On a ça. MLflow, on ne l'a pas configuré. Ça va poser problème. Du coup, je vais commenter un peu partout. C'est ça que je voulais faire. Là, on est bon. boum, 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 boum. Ça. Non. Tac. Hop là. Non plus. On va y arriver. Ben voilà. Ça a l'air d'être un peu mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux. Lui. Ah, il n'y a pas de Floform Prefect. Alors. Il faut l'emporter d'eau. Ben si, il y a un Flo. Flo. Pourquoi il ne avait pas un portiflo ? Floform Prefect. Alors si je te chiffre, ça ne va pas changer grand-chose. Nous voici bien embêté. D'accord. Est-ce que j'utilise la version 2 de Prefect ? Et ben. Alors. Hum hum hum. Alors. Alors. On va aller sur la doc de Prefect 2. De point haut. Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ah ben. En fait, on va regarder tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Flo. Tac. Tac. Marvin Flow. Oui. C'est vrai. On a pu faire ça. Allez. C'est parti. Du coup. Du coup. Hop. Pardon. Tac. C'est toi que je viens supprimer. Toi, tu t'en vas. Tac. Alors. On va refaire comme c'était. C'était quelque chose comme ça, non ? Hop. Il manque peut-être un signe égal. Voilà. Val passe. Tac. On va faire la parenthèse. Je vois les guillemets. Et là, tout simplement main. Est-ce que ça ressemble à quelque chose ? Mouais, ça ressemble à quelque chose. Ah. On avance. On avance. Ok. Cool. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Hop. Stop. On voit qu'il a créé le flow. Le flow run pour ce flow-là. Il a utilisé le task runner séquentiel. Pas de storage par défaut. Donc, on va stocker ça dans un fichier temporaire pour le runtime. Il a créé une première tâche pour cette tâche-là. Une deuxième tâche, etc. Ok. Donc, chaque tâche est terminée. Ensuite, il cherche le meilleur modèle. Et en même temps, il entraîne le modèle. Non. Traine model. Il a lancé les deux en même temps. En fait, c'est ça. Traine model. Traine model. Traine model terminée. Traine best model. Et l'autre, c'était? Traine model search. Ok, d'accord. Traine model search. Ok. Terminé. Traine best model. Traine best model. Et ensuite, on a une erreur parce que ça doit être no such file. Eh oui. Je ne l'enregistre pas. C'est marrant qu'il ne le mette pas. Il n'a pas créé. On va peut-être l'aider alors en lui créant. Si je crée ici. Models. Est-ce qu'il s'en sort mieux? Donc là, on a vraiment le lancement à la main. Ensuite, en fait, sur la version 2, ils introduisent Orion, ce qui est leur nouveau moteur. Hop. Et voilà, c'est ça. On va démarrer. Là, ça a réussi. Ça a réussi. Oh, nickel. Dans model, il a enregistré. Voilà. Ok, d'accord. Donc, il manquait modèle. Donc là, on a enregistré pré-processeur. Et donc là, du coup, le flow est terminé dans un statut complet. On va essayer de rater. C'était quoi? C'était ça. Et on va essayer de voir sur le dashboard ce qu'on a. là, évidemment, raté, raté. On recommence. Ok. 4200. On va aller voir ça immédiatement. Cool. Ok. D'accord. Donc là, du coup, on a nos différents flows. On a nos deux runs qui sont là, avec un petit schéma. Et si on va dans les runs, le premier qui a échoué, malheureusement, perd son âme. Si on clique dessus, on va retrouver les logs qu'on avait. Et notamment l'erreur qui nous disait qu'on n'avait pas le fichier ici. Très bien. Ici, on trouve d'ailleurs le radar. On a également la liste des runs, des tasks runs. Ce qui nous permet de voir à chaque fois comment ça se passe. Si on clique sur celui-là. Ah non. On n'a pas le détail. On a juste la liste. Ok. Bon. On a juste la liste et le temps que ça a pris. C'est intéressant, ça. Et après, j'imagine qu'on peut faire des subflows. Cool. Alors, si on revient... Tac. Main ici. Oui. Vas-y. Mais va-dedans. Et si on va sur le complete, on voit bien qu'on a tout. Ici, on a une petite timeline qui nous montre les différentes étapes. C'est plutôt bien fait. C'est cool. Ok. Chouette. Chouette. Ok. Donc ça, c'est préfect. Deux. Deux. Deux, j'imagine. Ok. Plutôt cool. Donc ça, c'était la première étape. On va aller ici. C'était la première étape. Alors, je vais juste fermer un peu tout ça. Voilà. Hop. Retourner sur le getting started. Et voilà. Du coup, on va créer maintenant une queue de travail pour préparer des déploiements. Pour ça. Bon. On va essayer de le faire. On va le faire là. Exactement. Ici. Donc, on va en créer une. On va l'appeler que nenni. On va pas mettre de limite. On va mettre un tag ml. Et sub process. Alors, je suis quand même curieux parce que je n'ai pas creusé ce sujet-là. C'est quoi? Sub process. Sub process. Ou universal d'ailleurs. Ok. De base, on a quoi? On a un flow runner. Flow runner, responsable de créer l'infrastructure. Pour le flow, il démarre l'exécution. Ok. Et universal flow runner. Ok. Donc, on a. Ouais. Alors, j'ai pas compris. Voilà. Les flow runner, ça peut être. Donc, c'est uniquement pour un déploiement. Quand on run un flow directement, on est responsable de l'environnement. D'accord. Donc, il crée l'environnement de l'exécution. C'est plutôt clair. Et voilà. Donc là, on en a quatre. Ok. Donc, universal flow runner, c'est juste le parent de base. Sub flow. Donc, local. Docker. Et community spoke. D'accord. C'est noté. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Ok. Et ensuite, il va falloir configurer. J'imagine. Un agent. Alors, hop. Comment on lance. Allez. Comment on lance. Donc là, on a notre QQ qui est prêt. Ok. D'accord. Donc, les WorkUse, c'est un nouveau concept qu'on n'avait pas dans Prefect1. Ok. Très bien. Les agents vont récupérer du travail. Ça, on a créé encore pour le faire. Voilà. Pardon. Mon téléphone a sonné. C'est pas ça. Ok. 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 Tiens, mais c'est ça. WorkUseLs déjà. WorkUseLs. Oups. 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 Prefect. WorkQ. Oups. Évidemment. Prefect. Oh, ok. Il a bien trouvé notre QQ. Cool. Et voilà. Ok. D'accord. Donc, il faut faire Prefect Agent Start. Eh bien, faisons ça. Prefect. Agent Start. Et là, il dit. Est-ce qu'il y a l'autocompletion ? Non. On va y arriver. Ok. Il cherche du travail et il n'en a pas. il n'en a pas forcément il faudrait lui en donner ça c'est cool voilà c'est ça on peut aller un peu vite donc on a créé une queue avec un ID 156 ok ok d'accord il faut que ça jette ici voilà qu'est-ce qui s'est passé ? je ne me rappelle pas du tout ? qu'est-ce qui m'a fait ? ah voilà on revient là on te copie c'est ici c'est bien dans le flow dans le deployment voilà je l'aime on va devoir on va modifier ça et on va juste récupérer ça on va mettre là hop allez sauvegarde toi ok d'accord il sauvegarde déjà yes on est bon sur ce point on est bon on est bon on est bon et maintenant ce qui serait top ça serait le lancer on a dit c'était perfect flow toujours le même en fait qu'est-ce qu'il va le reconnaître ? alors qu'est-ce qu'il m'a mis ? perfect flow qu'est-ce que j'ai mis ? alors on va peut-être enlever ça qu'est-ce qu'il me met ? qu'est-ce qu'il me met ? il y a une erreur ? les extra fils ne sont pas permis ? bah oh toi-même j'ai pas compris alors attends juste peut-être que ici il montre la solution il n'en parle pas alors où se cache le souci ? où se cache le souci ? ah bah attendez perfect flow c'est celui-là que j'avais fait tout à l'heure ? ah mais c'est pas celui-là c'est celui-là on est d'accord c'est celui-là et là je suis bien sûr perfect flow ouais 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 si je fais ça qu'est-ce qu'il fait ? et oui oui alors ça retourne ici est-ce qu'il nous dit tout 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 ? il nous ramène directement là parce que là on a l'ID ok alors j'ai pas convaincu mais on est d'accord ? on est d'accord ? on est d'accord ? on inspecte ça va faire quoi ? ah est-ce que ça marche ? je fais ça ? vraiment tout mettre quoi ? on fait un peu tout copier bon c'est pas grave alors alors bah mince alors comment je lance ça moi ? installation installation voilà ah non ok d'accord tout simplement en fait moi je me suis euh non bah non je me suis mis là-dedans work user agent euh je suis toujours dans le ouais 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 alors on va retourner déjà ici tac on va relancer notre ruit tac voilà on va relancer notre ruit tac on va retourner sur nos flows au récemment c'est laid en marrant auth off dans p de ALL des ah mais c'est ça dans l'onglet déploiement alors on va retourner dans l'onglet voilà ici dans l'onglet déploiement on n'a rien alors il faut les créer un uniquement en CRI bah vas-y c'est pas cool mais bon Prefect deployment bah c'est ce que j'ai fait ça ah mais non parce que j'avais commenté le main ouais non mais je pense que c'était bon alors on va quitter ça on refait deployment à create on a oublié le mot create et le fichier c'est Prefect flow tout simplement celle-là il dit ah celle-là j'ai peut-être fait une bêtise on a le déploiement alors on va enlever l'id est-ce que tu n'aimes pas l'id on te l'enlève ah et voilà super allez on y retourne c'est numéro 18 ah bah oui il a dit un peu c'est de marquer là ok on a créé un déploiement cool 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 au niveau de l'interface ça va se manifester pas du tout super top ça ne se manifeste pas c'est génial c'est génial hop on va faire un déploiement inspect alors ah bah si ah bah ils sont là ah il fallait être patient maxime petit travailler au ok ok donc par défaut il y en a créé 100 cool inspect ah d'accord il faut donner le je vais l'appeler comme le model training ah ouais le model training donc hop on y retourne je vais donner le flow name cool génial ça c'est chouette ça c'est très très chouette et donc maintenant on va voir waouh on peut pas avoir plus d'infos on peut pas avoir une autre vue et on peut faire un quick run allez boum quick run et dans les florens et dans les florens on a tous ceux dont qu'ils sont ce qu'est dur normalement 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 il va y avoir un nouveau est ce que j'ai fait un quick run est ce que j'ai fait un quick run si ah mais non parce que j'ai alors parce que j'ai un agent une petite histoire d'agent ça ça marche pas ça sert à rien d'insister ça sert à rien d'insister ça sert à rien d'insister on a créé le déploiement on peut l'exécuter ça c'est l'équivalent du quick run j'imagine ouais du coup là il faut ok donc il faut que je réactive mon agent pour le quick run alors il était où ? il était là ah voilà et là du coup voilà il a récupéré il a récupéré le travail ok c'est plus clair donc là si je retourne sur mon interface voilà il y a le bleu là ah bah d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu il y avait deux late runs donc il y a des runs qui n'ont pas été exécutés voilà donc il y a lui qui a été auto-schedule j'imagine et lui ça devait être mon auto-run ok c'est chouette ok donc ça on l'a fait ça on l'a fait et là il y a le premier quick run grand point voir chouette ok bon bah voilà et bien écoutez ça fait ça fait 1h 1h06 ou alors j'ai dépassé de 6 minutes voilà pour l'orchestration de vos pipeline data avec Prefect j'espère que vous avez appris des choses moi j'en ai appris plein donc c'est super cool je suis content d'avoir d'avoir mis les mains dedans la personne préfète je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir j'entends mais ça devrait ça ne devrait pas forcément tarder a priori peut-être pour la rentrée en septembre voilà donc bah merci à vous je m'arrête là voilà n'hésitez pas à me recontacter par les divers réseaux sociaux et puis on se retrouve à bientôt pour la suite de cette série normalement la suite ça va être la partie déploiement déploiement de votre modèle là c'était l'orchestration du pipeline et ensuite idéalement c'est qu'à la fin ça tourne merci à vous ciao